Il porte les gènes de la guerre en lui, l'obsession morbide d'Alassane Ouattara pour la guerre et le sang. Combien de fois devrais-je vous le rappeler ? Combien de fois devrais-je vous le dire ? Alassane Ouattara est un homme violent. Il est pathologiquement addict à la violence, au sang, au meurtre. Autant fait le président Félix Oufo-Boigny était un grand apôtre de la paix, autant malheureusement Alassane Ouattara est un disciple de la guerre. Tuer, massacrer, broyer est son mantra. Très tôt, j'ai dit aux Maliens qu'ils allaient détruire leur pays. Ils ne m'ont pas cru. Ils ont naïvement cru pouvoir berner ce vieux sadique avec des dons de 30 moutons pour la tabaski, avec l'arrestation d'un malheureux opposant ivoirien, Prosoro, en exil à Bamako, en l'occurrence l'ancien député Bensouk. Ils ont cru que Chris Yapi était inutilement alarmiste. Comment ont-ils pu douter des informations de Chris Yapi, qui connaît Alassane Ouattara de l'intérieur et qui le suit depuis son irruption par effraction sur la scène politique ivoirienne ? Il n'y a qu'à voir comment depuis son intrusion dans la politique ivoirienne, la violence, les coups d'État, les rébellions, la guerre, les enlèvements suivis d'assassinats, les condamnations ubuesques, rythme de le quotidien du peuple, autrefois si paisible et si attachant. En effet, quand il était premier ministre, il a fait tabasser les étudiants en février 1991 et 1992 par les paracommandos de la FIRPAC. Des filles ont été violées, des garçons ont été défenestrés et battus à sang. Aucune sanction ne fut prise. Quand le FPI a décidé de protester contre cette impunité, il a fait déployer l'armée contre les manifestants de ce parti. 107 militants du FPI furent arrêtés. Laurent Gbabo et son épouse Simone furent battus à sang. Leur fils Michel les rejoignait en prison et le couple fut condamné à deux ans de prison ferme. À la mort de Félix Soufoué-Boigny en 1993, il tenta un coup d'État pour s'installer à la tête du pays en violation de la Constitution qui attribuait le Dauphinat au président de l'Assemblée nationale, Henri Conan Bédier. Son coup de force fut écourté quand certains de ses propres ministres se sont ouvertement désolidarisés de lui et que le chef d'État-major de l'armée, le général Robert Guéhi, ainsi que le commandant supérieur de la gendarmerie, Tani Joseph, sont allés le mettre en garde contre toute tentation de violation de l'ordre constitutionnel. En 1995, bien qu'il eût chauffé à blanc ses partisans, il freina des quatre fers à quelques semaines de la présidentielle et refusa de s'engager dans l'élection en déclarant que la loi ne lui permettait pas d'être candidat et qu'en tant que démocrate, il se devait de respecter la loi. Mais dans le même temps, il s'associa au FPI pour lancer le mot d'ordre de boycott actif de la présidentielle qui a fait près de 50 morts civils et militaires et des milliers de paysans baoulés déplacés des régions bêtées vers le centre du pays. En décembre 1999, une mystérieuse mutinerie de soldats éclata et se transforma en coup d'État. Parmi les meneurs de ce putsch, on découvrit le sergent Ibrahim Koulibaly, dit IBE, ancien garde du corps du couple Ouattara. On nota aussi la présence discrète du commandant Wagondo Diomande, ancien aide de camp d'Alassane Ouattara, quand il était premier ministre. L'élection présidentielle d'octobre 2020 vit l'invalidation de la candidature d'Alassane Ouattara, président du RDR, et mit face à face Laurent Gbagbo et Robert Guéhi. Bien que disqualifiés, à la fin de l'élection présidentielle, Alassane Ouattara jeta ses partisans par milliers dans les rues pour tenter de renverser Laurent Gbagbo, qui venait de gagner son bras de fer contre le général Robert Guéhi et s'empara du pouvoir. Alassane Ouattara avait alors fait déclarer par son porte-parole Ali Koulibaly. Le pouvoir est dans la rue. L'affrontement provoqué par Alassane Ouattara entre ses militants et les forces de Laurent Gbagbo a fait plus de 100 morts, documenté par Human Rights Watch. Ce sanguinaire ne s'arrêta pas là. Le 1er décembre de la même année, sa candidature pour les législatives fut invalidée par la Cour suprême pour les mêmes raisons que la présidentielle. Il décida alors de retirer son parti de cette élection et jeta une fois encore ses partisans dans la rue pour attaquer le pouvoir de Laurent Gbagbo. Résultat, la répression de cette manifestation fit une vingtaine de morts. Battu sur le terrain de la violence, Alassane Ouattara se réfugia à Paris, d'où il déclara, lors d'une conférence de presse, qu'on l'empêchait d'être candidat en Côte d'Ivoire parce qu'il était nordiste et musulman. Par cette phrase, il a créé un clivage durable entre le nord et le sud du pays et a opposé les nordistes musulmans aux sudistes chrétiens pendant de longues années. Il a installé ses relais dans les mosquées qu'étaient le cher Boakari Foufana et sa légion de petits prédicateurs ethnocentristes et exaltés. Aujourd'hui encore, cette division persiste par la faute d'Alassane Ouattara et son concept du rattrapage ethnique. Laurent Gbagbo, président, malgré les nombreux coups bas fomentés par Alassane Ouattara contre lui, ouvre son gouvernement au RDR. Mais le 19 septembre 2002, une rébellion militaire suscitée et financée par Alassane Ouattara attaqua le régime de Gbagbo, coupa le pays en deux parties pendant près de dix ans et occasionna des milliers de morts et de déplacés. Devenu président, Alassane Ouattara ne s'est pas départie de son instinct de mort. Ainsi, à l'occasion de la dernière élection présidentielle, celle d'octobre 2020 et pour laquelle il a violé la constitution ivoirienne afin de s'octroyer un troisième mandat illégal et illégitime, il a fait massacrer officiellement 85 personnes et a fait blesser grièvement presque 500 autres. Il y a, je vous dis, des êtres maléfiques sur la terre. Des êtres qui portent en eux le mal atavique et Alassane Ouattara en fait partie. Il se rêve désormais en empereur et son impérium doit s'étendre au-delà des frontières ivoiriennes. Sa parole équivaut loi, il est l'alpha et l'oméga. Moi, je souhaite que dans dix ans, dans vingt ans, nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odjéné, au-delà de Buna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodoukou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas ? Ce qui se passe avec le Mali est une aventure tragique et dramatique aux conséquences incalculables. Pour son prestige personnel et son appétit vorace de domination, Alassane Ouattara veut faire couler le sang de tous les peuples de la sous-région ouest-africaine. Tenez-vous bien, voici un veillard de 80 ans qui, au lieu d'être sage, est toujours aux avant-postes radicaux de la terre brûlée. Regardez-le bomber sa poitrine face à un Assimi Goïta qui n'a même pas l'âge de son premier fils à lui, David Draman Ouattara. Seul un veillard manquant de sagesse peut vouloir se retrouver à affronter un jeune homme de 39 ans. Mieux, qu'est-ce qu'il a à vouloir donner des leçons de morale et de démocratie aux Maliens et aux Maliens, lui, le violeur impénitent de constitution ? Pour que vous compreniez mieux mon raisonnement, posons-nous la question de ce que le premier président de Côte d'Ivoire, Félix Oufo-Boigny, aurait fait dans la situation actuelle au Mali. Sans aucun doute, le président Oufo-Boigny n'aurait jamais préconisé des sanctions maléfiques ni la guerre. Il aurait privilégié la voie du dialogue, toujours le dialogue. Nous voulons pratiquer le dialogue non pas seulement avec le monde extérieur, non-africain ou africain, mais le dialogue est permanent à l'intérieur de notre pays, à tous les niveaux. C'est grâce à quoi nous arrivons à planir les difficultés. un jour, sur le perron de l'Élysée, on me posait la question qu'est-ce que j'avais à répondre à des tracts qui critiquaient notre régime et ma personne. j'ai dit, on ne construit pas, on ne défait pas avec les tracts. J'ignore les tracts. Nous n'avons jamais perçu, nous n'avons jamais condamné qui que ce soit pour les tracts. Au contraire, certains tracts, si ils étaient signés, m'auraient rendu desservi parce qu'il y a eu des critiques très pertinentes. Je regrette que ces tracts ne soient pas signés. Donc, si on a un parti unique, il faut que la démocratie joue à l'intérieur de ce parti unique. À tous les niveaux. Il faut, parce que nous sommes des hommes, nous pouvons avoir des différends. Sinon, ça ne serait plus la peine d'être ici. On pourrait dire, au final, le paradis est là. il y aura des difficultés. Mais il faut mettre de la patience, une patience active pour régler par le dialogue tous ces différents pour convaincre les uns et les autres. Jamais le président Oufo Boigny n'aurait cherché à nuire aux maliens. bien au contraire. Il aurait traité la jeune avec sagesse et diplomatie. Il les aurait protégés pour éviter une radicalisation inutile. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage. Ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, des jeunes gens intelligents, qui nous demandent, comme la terre, vierge de ce nom, même la terre du Sahara, il suffit de mettre quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. de ces intelligences qui seront enfin fondées avec le concours des autres. Bien vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, dès ce 20 ans, 30 ans, dans la vie des peuples, quand le peuple, le monde compte des milliards d'avenir d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, coulez avec eux. Alassane Ouattara, quant à lui, est dans l'extrémisme sanguinaire. Pour lui, il faut tuer l'agente militaire malienne. Il faut écraser les colonels qui ont osé mettre à bas le régime de son ami corrompu, Ibeka. Détruire le Mali est son obsession afin que les militaires ivoiriens aient peur de s'engager sur la voie du Mali et de la Guinée. Maintenant, mettons-nous dans la peau d'Alassane Ouattara. Si comme le président Oufo Boigny, il était confronté à une rébellion dans un pays voisin, qu'aurait-il fait ? Il aurait clamé qu'il s'agit d'un cas de force majeure et en aurait profité pour violer la Constitution. C'est ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Après avoir poussé son premier ministre Amadou Gounkou Libali dans la tombe, il a déclaré rapidement un cas de force majeure et s'est assis sur la Constitution ivoirienne pour continuer à gouverner au-delà du terme légal de son mandat. S'il considère la mort d'Amadou Gounkou Libali, l'un de ses plus fidèles et dévoués compagnons, comme un cas de force majeure, qu'en aurait-il été si c'était des terroristes qui avaient coupé la Côte d'Ivoire en deux ? Il aurait proclamé l'état de siège et aurait gouverné par ordonnance en mettant le Parlement au rebut. Même le président Laurent Gbagbo, confronté à une rébellion imposée par le poutchiste d'Alassane Ouattara, a fait un mandat supplémentaire de cinq ans sans élection. Est-ce que les Ivoiriens s'en sont plaints ? Non. Nous l'avions accepté parce que nous étions face à une rébellion armée. Comment ne pas comprendre les Maliens, eux qui font face à des terroristes encore plus dangereux que la rébellion ivoirienne ? Si Alassane Ouattara était à la place du colonel Assimi Goïta, il aurait réclamé quinze ans de mandat au nom du cas de force majeure et Emmanuel Macron allait justifier cela au nom de la règle suprême de la diplomatie française, la doctrine de la stabilité. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre pays à condition de garantir la pérennité des intérêts français et la paix civile, y compris la paix des cimetières. Malien, Malienne, je vous ai suffisamment prévenu tôt pour que vous prépariez cette confrontation qui de toutes les façons était inévitable. À présent, Krissiapi appelle tous les Africains à se mobiliser contre la CDAO et Alassane Draman Ouattara. Communiqué numéro 001 CNRD 2022, le Comité national du Rassemblement pour le développement rappelle que le communiqué de la conférence de la CDAO en date du 8 septembre 2021 a consacré la suspension de la République de Guinée de toutes les instances de l'institution sous-régionale. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon, été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO en date du 9 janvier 2022 relative aux sanctions prises contre la République sœur du Mali. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. La République de Guinée réitère sa volonté de respecter et d'appliquer les conventions, accords et traités bi- et multilatéraux auxquels elle est partie. Conakry le 10 janvier 2022, le CNRD. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.